Warning, avertissement avec le logo du FBI qui décolle plus avant le film. Nous vous prévenons que toute copie de ce CD, DVD, 2D, DVD, 3D, HIGI, COLE, MNOP, sera possible d'une amende de 30, 15, 250 millions de prisons avec un gros co-détenu. Nous vous rappelons que la propriété intellectuelle n'est pas le chalet de Jacques Languéran. Dans quoi tu pédales quand tu te fais poursuivre par un zombie en bicycle dans tes rêves? Avec du quoi de raie tu te ramonces dans tes jogging après une heure de course? Le beurre. Fier de ne pas commoditer cet album. Hé Caroline, c'est beau ton maquillage. Franchement, Roger. J'suis 5 du nez. Problème de vision? Chez l'optométrisque le compas dans l'oeil, on a redonné la vue à plus de 10 000 personnes. Pour les autres, on s'excuse. Voici notre commoditaire principal. Les résidences solitude, solitude. Vous vous demandez quand sera-t-il temps pour vous d'habiter une résidence pour personnes âgées? Vous dites à vos enfants « on verra dans le temps comme dans le temps ». Mais pourquoi ne pas y voir tout de suite comme de suite? Si vous hésitez parce que c'est vos enfants qui payent pour vous, Dites-vous qu'à 2 500$ pour un petit trou ennemi avec un plafond à stuc et une planchée des tuiles qui est de trousse, Vos enfants pourront dire à votre mort « nous avons perdu un être cher ». Dans nos résidences, nous respectons la salubrité. Et en disant « salubrité », je ne fais pas de salutation à British Spears. Nous savons ce qui plaît aux gens du 3e âge et en l'occurrence, nous avons des terrains de pétanque. Et attention, pétanque ne veut pas dire « flatulence dans un char d'assaut », il s'agit d'un jeu. Nos bâtiments ont plusieurs aires communes et même un salon de lecture avec un grand choix de public sac. Que ceux qui croient que les maisons de retraite optimisent l'espace pour faire le plus d'argent possible se détrompent, Nous avons toutes les tailles d'appartements. Que vous vouliez un logement petit, moins grand, exigu, étroit ou pas de bon sens, nous avons celui qu'il vous faut. Vous aurez même assez d'espace pour y recevoir des gens, comme grand-papa Bee ou son frère Claustropho. Les chambres à coucher sont spacieuses, vous pouvez même vous y étendre si vous laissez la porte ouverte pour les pieds. Nous avons d'excellentes cafétérias. On peut y déjeuner, vous pouvez demander vos céréales avec le tigre. À un certain âge, on est mieux de les demander de même plutôt qu'essayer de tirer « schlugger flaschlitflé ». Et nous avons un menu du midi qui ferait saliver n'importe quelle mouette. Notre assiette côtelette de porc trop dure, sauce brune qui sent le poppy, avec carottes bouillies, pas de goût et biscuits au dos en sachet, a fait notre renommée. Et si vous avez une petite demande spéciale à faire au chef, comme par exemple pas de chou-fleur ou pas de fève jaune, il n'hésitera pas un instant à ne pas vous en mettre. Dans les résidences solitudes, les autres ne sont pas admis. Fait qu'il n'y a personne qui peut parler contre les autres, ça règle le problème. Nous vous garantissons qu'il n'y a aucun climat de terreur dans l'immeuble quand l'administration cherche chez qui qui met ses vidanges dans le recycler. Vous songez à une résidence pour votre retraite ? Aux résidences solitudes, on se laque ou le douce. Il faut effectivement qu'on se laque Miroslav ou le douce pour avoir poussé une madame dans la machine à coupe. Va falloir qu'elle retourne dans son pays. Les résidences solitudes, solitudes. La dramatique suivante vous est présentée par le ministère de la Sécurité publique, qui vous invite à être prudent avec votre webcam. En tout cas, moi je suis prête. Moi, ce ne sera pas long, je n'ai pas encore branché ma webcam. Tu viens de l'acheter, ta webcam ? Oui, c'est la première fois. Tu n'as jamais eu de caméra ? Oui, je n'avais peut-être pas de webcam, mais j'avais d'autres caméras. Dans le moteur de mon char, j'ai une caméra. C'est une arbre à cam. Je vais raccrocher le téléphone et branche ta webcam. On va se voir sur l'ordi. Ok. Ce n'est pas pour être macho, mais je te conseille d'être cute. Ah, bonjour. C'est une petite pub de Marcel Bouchard qui est rendue sur le net. Rénal, c'est moi Chantal. T'es sûre ? Un petit peu, je vais vérifier si j'ai focussé au plus clair. Oui. Remets-la donc au plus flou. Un petit peu moins que je peux que je pensais. Ça se peut. Je pense qu'elle vient d'en perdre 3-4 000. Je me suis dit que je vais me montrer au naturel. Je vais laisser faire la trousse de maquillage. Plus honnête. C'est une trousse de premier soin que ça te prendrait. Je sais que tu préférerais me voir tel que je suis. T'as bien fait. Je ne jugerais peut-être pas à y te voir tel que Pénélope et Cruz est. Il faut que tu regardes la webcam quand tu me parles. C'est bien mieux. C'est bien mieux comme coup d'oeil. C'est mieux parce que ça me donne l'impression que tu me regardes dans les yeux. Depuis le temps qu'on clavarde, il était temps qu'on se voit sur la webcam. Tu l'as dit, la webcam, c'est vraiment clavarde. Je ne t'ai pas trouvé sur Facebook. Au moins Facebook, je trouve que c'est des maudites niaiseries. Des maudites niaiseries. Trois quarts de la planète sont là-dessus. Chacun sait que la planète va très bien en ce moment. Je te devine, t'es un pince sans rire. Je suis bien pire que ça. Un vase grippe avec pleurs. Je te sens un peu plus morose que quand on te châtait. Je trouvais que tu avais une belle plume. J'ai autant de plumes qu'une butterball congelée. Si tu te sois déçu de me voir. Chantal, ce que tu décrivais en te chatant, ça ne ressemblait pas à ça. Je me suis peut-être un peu embellie sur le clavier. Ce n'est pas grave Chantal. Je ne sors pas sans ton clavier. Peut-être que c'est l'image sur ton ordi qui ne me rend pas justice. Je vais essayer de voir sur mon Mac s'il n'y avait pas une fonction rendement de la justice. Ça me semble qu'on jase un peu pareil. On peut faire connaissance. La batterie de mon ordi commence à être faible. Branche-la dans le mur ton ordi. Aujourd'hui, il n'y a pas de mur chez nous. Je t'avais envoyé un petit questionnaire pour que tu me parles de ton profil. Tu repasse-t-en favori, tu avais écrit escalader les montagnes. Ça a changé. Tu peux rayer ça et remplacer ça par débrancher les webcams. Débrancher les webcams. Chantal... Aimes-tu la bonne cuisine? Tu avais répondu oui. Ben oui. T'attendais-tu à non virgule j'aime mieux la mauvaise? C'est drôle Rénal, je te sens un peu distant. Excuse-moi Chantal, mais... Je me sens jugée pour mon apparence. Non, tu n'es pas jugée pour ton apparence. Crise de chance. Tu prends une graine de sentence à perpétuité. En tout cas, parle-moi de toi. Est-ce qu'on plaît de des amis? Oui, oui. Tu regardes d'où? Ben je regarde... Hein? Je regarde à la place ou ce qu'on regarde quand on cherche une formule pour dire à l'autre qu'on veut clore une conversation. Faut que tu regardes la webcam. L'extrait suivant a été retiré de l'album à cause de paroles à connotation sexuelle. En fin de semaine, j'ai loué Alvin et les Chipmunks. Oui, monsieur. Ils m'ont coûté 957$. Mon dieu, j'espère que vous avez la version non censurée. Même pas, imagine. Alors, je n'ai pas pu voir la scène où les Suisses, le Suisse... Oui. Les Si-Suisses... Bon, regardez, je vais... Les Suisses... Ouf! Une chance qu'on a enlevé ça. La chanson populaire aujourd'hui, ça se chante encore un petit peu avec la voix. Mais... OK, tout le monde est prêt chanteur. Oui, oui. Faut pas oublier que c'est une chanson pour protester contre l'inaction du gouvernement fédéral pour la construction d'un nouveau pont Champlain. OK, ben j'utilise une voix émotive. Oui, ben... Aaaaah! C'est ça, oui. Comme ça. Félicitations pour être le premier à utiliser cet effet électronique-là. C'est quoi qu'on l'appelle, la toune? Le pont Champlain, le monde Champlain. Ouais, les paroles sont télées un peu. Ben oui, mais... Ça pourrait pas être un peu plus positif ou... Qu'est-ce qu'il y a de positif à dire sur le pont Champlain? Ben, juste... T'apprais couler dans le fleuve avec ton char pis tu te dis, parfait, moi je voulais acheter un aquarium. Mais c'est si grave que ça, le pont Champlain? Grave? Ouais. Même l'expression «on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière » a été remplacée par «on va se crisser tout de suite dans la rivière, comme ça on va tomber de moins haut ». En tout cas, moi... Ben toi, t'es venu ici pour la chanter pis tu vas la chanter avec ton cœur. Ben oui, ok. Sinon, pourquoi t'es venu ici? Ben, pour ce que... C'est pour d'autres choses? En tout cas, c'est pas à cause, j'ai vendu 17 copies de mon dernier album. Ben, on y va. Mon gérant m'a dit, écoute, mon vieux, prends pas ça mal, mais je pense que je vais me partir en élevage d'autruches. Ok, mais... Je suis désolé. Ah non, je vais pas pleurer dans l'art d'aution. Écoute, Stéphane. Stéphane, 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 Stéphane. On va-tu commencer? Oui, oui. Les choristes? Oui. Ok, ça roule. Euh, les gars... Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Elle va jouer où, ce tune-là? Ben, à la radio. Et le monde va écouter ça dans un char sur le pont? Ben, comment ça que tout le monde me dit ça, là? Et non, bien sûr. Les politiciens ne peuvent pas faire ça tout seuls. Il faut qu'ils soient coachés. Jean Charest. M. Charest, à quelle heure êtes-vous disponible pour les journalistes? Bon, je te dirai ça tantôt. Je suis en meeting. Ok, Jean. Bon, faut que je te laisse. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, faut prendre des décisions, puis... Ben oui, maudit pouvoir. Ben oui, monsieur. Avoir su que c'était ça, le pouvoir, je te dis qu'il n'y aurait pas été question que je puisse... Regarde. Bon, là, faut régler le dossier des symboles religieux. Ben oui, c'est quoi, ça, déjà? Ben, c'est le pape qui va au petit coin. Non, non, ça, c'est un religieux symbole. Ben oui, tu sais bien, mais... Hein? Euh... Elle est pas contente, en tout cas. Bon, vois-tu? En fait, Jean... Moi, là, je suis tellement tanné des fois. En fin de semaine, là, je voulais consommer des drogues dures. Écoute-nous, Jean. On n'est pas troués, fait que j'ai pris une drogue molle, puis je l'ai mis dans le congélateur. Jean? Oui? Ben, tant mieux pour toi. Moi, je travaille de me mettre à l'alcool. Arrête donc. D'écouter des disques de ce légendaire guitariste travesti, là. Jean. Qui s'est transformé en pitoune, là. Éric Lapitoune. On a décidé qu'on avait besoin d'aide, puis on a fait appel à quelqu'un. Quelqu'un? Euh... Qui ça? Un genre de coach. Ouais! Bob Hartley? Ouais! Mon dieu, mais... Toi, t'aurais-tu aimé mieux Germaine Lagrenouille? Non, non, non. Que c'est que j'ai de demain, là? Ben... Que c'est que j'ai de demain? Un papier? Des sondages, Chora. Ah, les sondages? Hein? Les derniers sondages... Pas des sondages d'équipes gagnantes. Ben, c'est... Un sondage d'un set de chadron bossé dans le chac d'un gardien de pourvoirie du réservoir Gouin. Ben, justement, on veut... On? Oui, on. C'est qui, ça, on? Ben, c'est... Ah! C'est nous autres. C'est-tu du monde qui veut se battre? Ben, là... Ben, un club de veste de loup dans le cour arrière d'un vendeur de chanrues. Ben, la réponse est A. C'est quoi, ça? Ben, c'est la plaque. Ah! C'est ma plaque d'identification. C'est marqué premier ministre. Ben, oui, c'est parce que... Eh ben! C'est parce que je suis le premier ministre. Comment ça que c'est pas marqué castor pas dedans qu'à queue poignée dans le winch du quai flottant dans les back-hours de la rivière du Nord? Ben, parce que... Hein? Il y a probablement pas assez de place. Ça, il sait que, là, c'est tout des ministres, ça, hein? Oui, bien sûr. Hein? Oui, 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 oui. On regardait ça tantôt sur vos portes, c'était marqué honorable ministre, hein? Pouvez-vous me faire penser, s'il vous plaît, de marquer sur mon tiroir à légumes honorable douzaine de patates germées qui fait du jus brun dans le fond? Ben, j'ai peur de l'oublier, hein? 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 Moi, là? Oui? Ça me tente-tu, moi, d'aller à la guerre avec des joueurs de pétanque? Hein? Non, 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 non. Ça fait quoi, un joueur de pétanque? Ben, ça, ça... Ça lance sa boule, pis après ça, ça dit, moi, y aller, m'a manqué la semaine verte. Hein? C'est ça que j'ai devant moi? Non, ben, je pense pas... Voulez-vous que je vous l'enregistre, la semaine verte? Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, entraînement à 11h! Ok. Ceux qui veulent pas se battre quelque choseux! D'accord, non, non, non. C'est où, choseux? Euh... C'est partout sauf site! Oui, oui. Censure! L'extrait suivant a été retiré de l'album à cause qu'il y avait un jeu de mots. Il paraît que c'est pas drôle, ça, des jeux de mots. Bon, non, ton cas de Wi-Fi? Un, deux, trois, quatre pouettes. Bon, non, une phrase avec Wi-Fi? Oui, donc. Ça a l'air que Beyoncé a fait un clip parce que ça soit sur une porte d'armoire. Tu veux qu'on aille sur YouTube pour la Wi-Fi? Fait qu'on l'a enlevé. Game ou du jeu de mots? Ok, on s'en va aux infos. Ok, 40 secondes, Edith. Ouais, je vais parler du froid intense pis du discours du trône. Ok, stand-by. Un froid sibérien, ça veut dire quoi, ça? Ah, sibérien, ça veut dire... Ah, tu sais ça, toi, Georges? Tu sais, sibérien, c'est comme super. C'est comme quand tu dis, il fait super froid. Ok, il fait super froid. C'est comme quand tu vas chez les super carnavals. Oui, oui, oui. C'est une épicerie subérienne. Bon, t'es sûr? Ah oui, je pense. Bon, mais si tu le dis. Si tu me dis que t'es sûr. Ah oui, le gars qui m'a dit ça. Il est sur ce sûr. Crapoute. C'est sur ce sûr, certain. Crapoute. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, oui, pis... J'peux truster ça, là. Crapoute. Bon. Et tension. Une dernière pub. Julie Couillard. Dans 30, on rentre la musique. Il y a sa carte clientèle élite chez Cheikh Encaissé. Bon, je vais barrer ce sibérien. Je veux savoir quelque chose, tu demandes à Crapoute. Tension et ton nom. Très, très bonne journée, mesdames et messieurs. Fabien Ménard nous parle du discours du trône. Fabien? Bonjour, Edith. D'abord, pourquoi on appelle ça un discours du trône alors que dans le fond, c'est pas vraiment le trône qui fait le discours? Oui, c'est vrai, Edith, mais quand on en regarde le contenu, c'est assez facile de dire que ça aurait pu être écrit par une chaise. Mais c'était quand même axé sur la crise. Oui, oui. Le gouvernement veut prendre des mesures. Ça a été dit de façon un peu floue. La gouverneure a dit qu'elle allait mettre de l'argent. Oui, mais c'est très imprécis. On dit qu'elle allait mettre ce qu'il faut. Oui, mais... Moi, je m'excuse, mais sur la dernière ligne en bas de mes billes d'Hydro-Québec, c'est pas marqué total deux points ce qu'il faut. Faut dire que dans un discours du trône, ils en mettent beaucoup sur le protocole. C'est quasiment rien que ça, Edith. D'ailleurs, trône est le début de l'expression. Trône en mettent. Chronique Consommation. Aujourd'hui, acheter un téléphone, c'est comme acheter une planète. Regarde-moi, je veux un téléphone pour appeler du monde. Oui, je comprends. Est-ce que tu peux juste avoir un téléphone qui est pas nécessairement équipé de la console et des studios de Walt Disney? Non, je comprends. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup sur iPhone, iPod... Le mec qui sort le «I don't give a shit », va être le premier à l'acheter, mais pour l'instant, je veux juste un téléphone. La plupart des téléphones sont... Sont inventés par des craqués. Ils ont toutes d'autres fonctions. Celui-là, il s'en va directement sur Twitter. Il y a des liens directs sur Facebook, pis ça. Moi, je vois pas là-dessus, moi, Facebook. Ah, vous allez pas sur Facebook? Ben non, regarde. Non, c'est sûr que chaque fois que je dis ça, tout le monde me regarde comme si j'avais une chaloupe sur la tête avec Mick Jagger assis dedans tout nu. Ben, faut dire que... Ça se peut pas que j'aille le seul qui va pas sur Facebook, là. Oui, en tout cas... Il va y avoir quelqu'un quelque part dans le monde, je sais pas, mais un fossile d'une montagne de l'Amérique du Sud. J'ai reçu des dix commandements de Dieu, ça, être sur Facebook. Il y a un modèle. Moi, à un moment donné, ils vont enlever les prothèses à l'entrée de la cathédrale de Saint-Anne-de-Beaupris, pis ils vont remplacer ça par des photos de monde qui sont pas sur Facebook. C'était chronique consommation. Et en plus, souvent, pour consommer, il faut emprunter. Soyez-vous, monsieur... Auger. Auger. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais fermer mes comptes. Oh. Retirer tout mon argent. Oh, la, 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 la... J'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous, c'est que je veux retirer mes REER aussi. Bon, attendez, je vais commencer par aller voir le sol de vos comptes, monsieur. Oui, prenez votre temps, là. Bon, mon Dieu, 165 000 $. Oui, c'est ça, oui. Vous avez certainement de bons revenus. Alors, je pourrais poser à l'équipement pour la tournée de tricot-machines. Ah oui? Ces temps-ci. Mon Dieu, moi qui croyais que l'industrie du textile battait de l'aile. J'ai d'autres contrats aussi. Mais là, vous dites que vous voulez tout retirer? Oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce que je sentais bien? Mais je comprends pas c'est quoi le problème? Mais vous comprenez, monsieur, mais je peux pas retirer cette somme-là en claquant des doigts, là. Oui, mais il doit bien y avoir une manière de... Oui, je peux le faire en claquant des dents, ça oui, mais... En tout cas, je voudrais que ça se fasse aujourd'hui, là. Bon, d'abord, prenez-vous un petit café? Euh... On a du... Taster's Choice. Mon Dieu, du café instant. Ah, mais vous savez, par les temps qui courent... Je prendrais rien, merci. Vous savez, il y en a qui sont prêts à y goûter, quand même. Oui, en tout cas... Quelqu'un, il est venu me voir, il voulait un emprunt. Puis, écoutez, le montant que vous voulez est beaucoup trop élevé, je peux rien faire. Puis, il me dit... Oui, est-ce qu'on... Écoutez, je suis même prêt à goûter à votre Taster's Choice. Mettons, je voulais faire... Est-ce que c'est-tu Taster's Choice que dit ou Tasticule? C'est que je vais aller droit au but, je sais que la situation est pas bonne actuellement dans le monde, puis que les banques même risquent de faire faillite, fait que je vais pas laisser mon argent là-dedans. Vous savez, M. Auger, il y a aucune raison de paniquer, là. Ben non, il y a plus rien dans la caisse de dépôts. Justement, si il y a un problème avec les dépôts, c'est pas le temps de faire des retraits. La décision est prise, monsieur. C'est pour retirer vos REF, vous allez payer les impôts dessus. C'est quoi ça, les impôts dessus? Comme le nom le dit, c'est les impôts qui tuent. Ça me fait pas changer d'idée. C'est les banques américaines qui ont pas été prudentes. Les banques canadiennes sont beaucoup plus... Bonjour, je le sais. Pour vous emprunter de l'argent, faut qu'on vous donne nos bobettes. Les Américains, ils demandent pas les bobettes, eux autres. Bobettes, en anglais, c'est... Underwear. Underwear, c'est ça. Tout ce qui est en bas, c'est underwear. Ah oui, hein? Tout ce qui est en haut, c'est comme les brassières, c'est topperwear, je pense. Ben écoutez, comment vous voulez organiser ça sur le terrain-là? Ben, vous me donnez l'argent, puis je m'en vais? D'une seule claque, là. Ben oui, c'est quoi? C'est mon argent? Est-ce que je pourrais vous proposer, mettons, plusieurs claques? Ben là, j'ai l'impression qu'il est en train de parler à un des frères Hilton, moi, là. Non, non, mais c'est parce que tu sais, tout d'un coup... Vous êtes en train de taper sur le clavier, là. En train de taper la phrase, qu'est-ce que ça m'a fait, tabarnin? C'est quoi le problème? Mes dollars m'appartiennent? Je suis supposé pouvoir les retirer facilement? Non, quoi? Vos fémurs aussi vous appartiennent, puis vous pouvez pas les retirer facilement. C'est quoi ce système-là? Ben c'est... Hein? C'est ça qui est ça. C'est votre explication, ça? C'est ça. C'est ça qui est ça. Oui. Aussi facile que ça. Attendez, par les temps qui courent, c'est pas si facile pour ça d'être ça. Bon écoutez, je veux retirer mon argent aujourd'hui. Je le sais. Pour moi, c'est le jour J. Voyez. Je comprends que c'est le jour J pour vous, mais moi, si je vous le donne, je vais me faire sacrer à Porte P. Ah, c'est ça l'affaire. Allons-nous détendre en région dans un salon-bar. Merci. Merci. OK. Alors, bienvenue au bar-salon le gouffre. Des bars-salons... Y'en a quasiment plus des bars-salons au Québec. Moi, je chanteur de bars-salons. Fait que des fois, je me dis, ben... T'sais, quand y'a pas quelque chose, c'est assez embêtant de chanter dedans. Y'en a des fois qui me demandent, pourquoi on appelle ça un bar-salon? Ben, j'ai dit... Parce que salon, moi, c'est un bar, mais salon, ma blonde, c'est un trou. OK. J'ai le printemps. Êtes-vous contente que j'ai le printemps que ça en vienne? Hein? On va pouvoir jouer au golf? Eh... Moi aussi, j'ai assez hâte. Je me suis acheté des nouveaux bâtons, des Ping. En tout cas, ils portent bien le nom, parce que quand tu frappes la balle, ça fait vraiment Ping, t'sais. Ils sont meilleurs que mes anciens bâtons. Avant, j'avais des Frotches-Clock, Pop-Pop-C, Splash-Calisse-Plouk... Les toilettes, Madame. Madame, c'est ce porte-là qui forme pas, là, après fini. Et là, faites pas le saut, là, quand on ouvre le robinet, ça fait... Après ça, ils sont trois gouttes brunes. On a une petite demande pour Rihanna, ici, on y va. Et c'est parti! Want you to make me feel Like I'm the only girl in the world Tout le monde! I come the only one I never love And I had a mum zur all the roll Allalalaloo Oh, quelle belle soirée, quelle... Hey,μέais tué communicate Ouais,sais j'ais jamais Tout le monde a des gadex Tout le monde a des gadex Tu peux plus te trouverune place Pour te grarder le casse La star, tout le monde a des gadex Tout le monde a des gadex Tu peux même plus sag, te claque Ou t'y connais plus d'lisagus Et reste on calme Tout le monde a des canaques 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 On peut plus conduire un autobus d'avis Tout le monde a des canaques Tout le monde a des canaques Tu peux plus filer un chanel en mer Après un éliminatoire Tout le monde a des canaques On peut même plus faire un p'tit do dans l'auto Quand on est une police-colle Tout pour prendre la main dans l'sac Il y a toujours un tarmac, un téléphone et un cadac Tu peux pas dire ce par ma faute, Dieu Parce qu'il y a toujours un dos Tout le monde a des canaques Tout le monde a des canaques Montréal Tout le monde en n' arts et les canoc Tout le monde a des canρί albeit Et tous ce partenaires Tout le monde a des canaraques De retour à Montgrin. Oui, vas-y. Oui, 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 oui. Mais vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Le premier ministre a affirmé que l'enquête sur la construction progresse. Progresse! Progresse! Il dit what? Il dit progresse. Pro comme dans Prostituée. Grresse comme dans Grèce. Moi, à part, mon grèce à tienne. Caméraman, on rit, s'il vous plaît. Mais non, on rit, c'est drôle ou pas drôle? C'est drôle ou pas drôle? C'est drôle ou pas drôle? Quand c'est drôle, c'est drôle ou pas drôle. D'abord, il faut comprendre qu'il y a des enquêtes, mais il n'y a pas de commission d'enquête. Si il y a une commission d'enquête, il y en a qui perdraient l'anonymat. Et quand je parle de l'anonymat, je ne parle pas du sexe d'une chanteuse du Québec très connue. Je parle... Bon, là, je parle d'une gorgée de café. Attention, le gausson, check tes meters. Construction égale mafia. Mafia égale construction. Bon, moi, je ferais plus les mêmes associations. Moi, je vais regarder le parrain, par exemple. Je pensais plus à la même affaire. Parrain, maintenant, c'est construction, c'est quand Al Pacino est devenu Al Pacincrac avec du poids des filles-là, caméraman. Regarde ça, regardez ça, regardez ça. En construction, on utilise des bâtis. Ben, bâtis, là! C'est pas loin de bandit, hein! Pis là, le gouvernement, disons, le criminel dans la construction va faire une petite enquête. De toute façon, une mi-troyette, c'est juste la moitié d'une trollette, caméraman. Là, c'est ce que je me demande ce matin. Ce qu'on se demande tous. D'ailleurs, projet d'échangeur de surcoût. Qui c'est qui va faire ça? La mafia? Avec moi, il est responsable de faire des enquêtes criminelles à la sortie du Québec. M. Serge Dababorné, bonjour. Bonjour, M. Moncay. On a bon? Oui. Euh... Oui? Quiconque est déjà allé à Montréal le moindre moment connaît l'échangeur de surcoût. Ah, il fait tout nul de doute. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais. Ben oui. Ben je pense que... Mais là! Non seulement il est à refaire, mais il va peut-être être refaire par des criminels! Ben, vous savez, au cours de l'enquête, on a déjà arrêté une quinzaine... Une quinzaine! Voilà! Voilà! C'est une opération où on déploie 65 enquêteurs. 65 enquêteurs! 65 enquêteurs! Oui, et on a... 65 enquêteurs! Parce que vous savez, il n'y a pas que la mafia, il y a aussi d'autres... Ah, il y en a d'autres! Oui, ben... Nodot? Oui, il y en a d'autres. Bon, Nodot! En fait, ceux qui... Nodot! Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui... Nodot! On imagine qu'il y a à peu près 150 personnes influentes. Ouais, ben... Ce serait à peu près ça qu'on a vu. 100 personnes influentes! Curieusement, d'ailleurs, le dernier, on l'a arrêté Hé, lui, à matin, là... Lui, à matin, là... Dois-tu l'haïr, son iPhone? Il doit-tu haïr, son iPhone? Il lui dit, mon iPhone, je l'haïs! Il dit, je l'haïs tellement que la prochaine fois, on va m'acheter un haï-phone, cameraman! Censure! Tout le monde sait qu'il n'y a pas assez d'émissions de recettes à la TV. Ils vont être obligés de retirer l'extrait suivant de l'album parce qu'ils pouvaient porter la tête à des gars qui ont des tatoués avec des boucles d'oreilles qui donnent des recettes à la TV. Fait que là, je prends du loin ou tard qui est le contraire du proche Uto de la voiture. De retour à notre programmation normale... Allons donc faire un tour en coulisses de la télévision. Hei, Paul Larocque! Ah, salut, hör... Sylvain! Silvaine, c'est-à-so... Ei, ton entrevue avec chose, là! Je te dis que tu y as tirai vert du nez! Oui! Ah non, on n'est pas allé dîner, j'ai pas pu y tirer de vin. La manière que tu lui posais les questions, elle a tout admis, direct sur le réseau. Je pourrais travailler au réseau admission. Non, en réalité, c'est bien. Tu as fait monter la barre du journalisme, toi. Wow, c'est pas peu dire. Veux-tu que je te pas peu dise d'autre chose? C'est parce que... Joy Snapeer à côté de toi. Là, minute. T'es-tu mieux de l'autre côté? Quel côté t'as vu? Regarde, cette entrevue-là, c'est elle qui a... Depuis cette entrevue-là, ta boîte vocale doit être pleine de monde qui ont des choses à te dire. Y'a bien des choses sur ma boîte vocale, mais les trois quarts, c'est de la merde. Fais-toi poser une boîte fécale. Regarde, il va falloir que j'aille. Sylvain. Sylvain, c'est ça. Hey Paul, chapeau. Euh, paire de gants. Foulard. Euh, chaussette. Non, regarde, j'ai pas le temps de jouer à deviner le morceau de linge. Hey Paul, 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 Paul. Fais-moi un ici Paul Larocque TVA à Québec, s'il vous plaît. Ici Paul Larocque TVA, à Québec. Ah, ça me donne des frissons, quand... Non, mais je vais y aller. Ok, mon chum, on se reparle. On se dit quoi? On se dit tout ce qu'on vient de se dire. Ok, go. Hey, Paul Larocque! Non, non, ok, Sylvain, il faut vraiment que j'y aille. C'est beau, mon chum, bye. Faut que j'aille dire ici Paul Larocque TVA à Mablon. Tant qu'il y aura des groupes de musique, on passera des auditions. J'ai toujours mis une annonce que vous cherchez un bassiste. Oui. Parfait, les gars, mettez ça là. Attendez, c'est un bassiste qu'on cherche, pis ça, c'est un orgue, ça. Ouais, mais un orgue, y'a de la base là-dessus. Ouais, mais nous autres, ce qu'on cherche, c'est un bassiste, y'a pas d'orgue là-dessus. C'est vrai que les gars, vous mettrez ça sur mon compte. Ok. Y'a une chance que vous m'engageriez, les gars, parce que je paye mes déménageurs. Là, on vous a pas encore dit qu'on vous engageait, là. Ouais, on me le dirait tantôt. J'ai toute ma journée. On fait de la chanson folk, là. Comme Kevin Parent, vous connaissez Kevin Parent? Ben, j'ai fait de la tournée. De Kevin Parent, la tournée? Non, le bar-salon, la tournée. Ah ben... T'sais, on joue du Simon & Garfunkel, là. Ouais. Vous connaissez ça? Ben, à moitié, là. Je connais juste Simon, c'est parce que ma femme y voit des fois, là. Une valeur avec le déménageur, ça est parti. Mais je joue beaucoup pour la télévision, par exemple. Ah, c'est vrai? Ah oui, chez nous, quand je joue, tout le monde sait à quelqu'un, il ne reste rien que la télévision. C'est pas un instrument qui est... Je jouais à la toune de Lucien & Tu. Probablement. À un moment donné, il faut passer à autre chose, comme on dit dans le milieu. Dans le milieu de la musique? Dans le milieu d'une toune de Lucien & Tu. J'sais pas si vous réalisez, là... J'aurais juste besoin d'une prise de courant, là. En fait, c'est simple, l'orgue, ça nous convient pas, monsieur. Voyons, 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 l'orgue, ça convient à toutes. Oui, mais on joue pas toutes, nous autres. C'est le premier instrument qui est prononcé par la bouche d'un enfant, en quoi. Dans la fameuse phrase... C'est pas conçu pour jouer ce qu'on joue, nous autres. Je peux te le dire, pourquoi que j'ai conçu? J'ai le manuel d'instruction ici, regarde, ça change. J'ai marqué ici. Cet orgue n'est pas conçu pour jouer les styles suivants. Bonne musique, chanson intéressante, toune qui groove, style bon hit. Voyez-vous, là. Vous jouez pas, vous autres, des chansons dans le style de l'incendie à Rio, là? Ben non. Comme par exemple... L'incendie à Rio? Aucune, non. En tout cas, je vais placer mes petits cartons-guides sur le clavier, là, qui montrent où ce qu'ils sont les notes. J'ai mon voyeur. Toute valeur, j'ai pas de cartons-guides qui montrent ce qu'elle apporte. Y'a deux claviers là-dessus, mais moi, rien que je suis clavier d'en bas. Pourquoi vous achetez pas un ordre que j'ai juste un clavier? Je suis pas capable de vouer de tout ça, y'a pas de clavier d'en bas. Monsieur... Il vous dérange pas que j'appelle ma femme avant juste oublier d'y dire quelque chose. Oui, allez-y. Tu parles d'une situation, toi? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Gages-tu que sa femme, c'est genre à tricot du fentex? Oh, Marc-André? Ça se peut bien. Pense-moi donc genre à tricot du fentex. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va jouer une toune avec. Il va voir que ça fait de pas, puis il va s'en aller. J'vais juste te dire que j'ai passé à Belle-Lieu ce matin, mais je me suis souvenu que tu voulais pas que je le fasse. T'aimais mieux le faire toi-même, fait que... On est pas obligé de l'engager. Ok, même. Ok. Jouer quelque chose. Ok. Deux, trois. Il serait temps qu'on se réveille et qu'on devienne quelqu'un. Si tu sais pas ce que c'est quelqu'un, ben t'as juste à regarder quelque chose. Et mettons qu'à la place de la chose, tu mets un un. Oui, moi j'te dis, mon ami, il serait temps qu'on devienne quelqu'un. Écoute, si t'as pas ce que c'est les gacos, ou si tu sais pas ce que c'est, qu'on devienne quelque chose. Oh, quelqu'un. Il y a des solos de drum là-dessus. Écoute ça, le solo de drum. Écoutez... Tu peux en mettre où ce que tu veux. Oui, oui, je sais, mais... On n'aura pas besoin de... Pesez donc sur off une minute. Off. Ah, vois-tu ça, c'est pas pire. Chronique Consommation. Non content de consommer, faut qu'on se fasse sonder sur ce qu'on consomme. Premier volet, c'est sur les produits verts. Oui. Est-ce que vous consommez des produits verts? Oui, des sacs à ordures, oui. Bon, des sacs à ordures biodégradables. Je sais pas si ils sont biodégradables, mais ils sont verts en tout cas. Ah, vous voulez dire un sac vert, dans le sens d'un sac vert, là. Ah, non. Non. Un sac vert, dans le sens d'une cloche à gâteau digitale avec une moustache, là. Parce que le sac vert dont vous parlez, c'est un sac vert. Oui. Alors que le sac vert dont je parle, c'est le sac biodégradable. Oui. Oui, c'est ça la différence entre un sac vert et un sac vert. Oui, vous allez vous coucher moins niaiseux à soir. Ben oui. Merci pour ce que vous pensez de moi quand je suis debout. Et est-ce que vous utilisez des détergents? Non. Non. Parce que c'est pas le corps de Jean Drapeau que je voudrais exhumer autant que celui de Jim Morrison. Eh, je vais dire... Fait que c'est un déter-gym qu'il faudrait que j'utilise. Je veux dire des détergents... Ah, détergents, ben oui, ce cul. Vous consommez des détergents biodégradables? J'en ai essayé, oui. Vous avez déjà essayé les savons tout usage biodégradables? Aussi, oui. Est-ce que vous vous en déclarez satisfait? Si je m'en déclare satisfait... Oui. Attendez, je me demande si j'aimerais pas mieux déclarer une douzaine de mitraillettes en arabe, ben douanier américain en instance de divorce. D'accord, vous êtes pas satisfait. Ben écoute, il y avait une tache sur le plancher, ok? Oui. J'ai pris ce produit-là, puis je l'ai lavé, puis... Elle est pas partie? Elle est partie, mais mettons qu'à téléphone souvent, là. C'était chronique consommation. Quand on se sent pas bien avec soi-même, il est possible de le communiquer de façon anonyme. Puis-je avoir votre commande, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est pas pour commander un lunch, c'est... Pardon? Je me sens un peu seul, j'ai un peu déprimé, je l'avoue. Euh... J'avais pas à qui parler, fait que là, je suis venu ici. Une commande à l'auto. Ben, vous savez, dans la commande à l'auto, il y a le mot allo, fait que je me suis dit que c'était invitant. Mais là, vous dites que vous filez pas, mais... Non. Vous avez quand même pas pensé à... Hein? L'irréparable, disons? Euh... Penser à l'irréparable dans le sens de penser à un Bixi utilisé 30 minutes par Martin Larocque, ou penser à la fin de mes jours? Le deuxième. Ah non, inquiétez-vous pas, je suis pas rendu là. Non? Je veux pas vous déranger, madame, là. Non, c'est correct, monsieur, l'heure de rush est passée. Ah oui, hein? L'heure de rush, c'est de 11h à 1h. Ok, pis l'heure de papier-ciseau, c'est bientôt, ça? Ok, attendez un petit peu... Oui? Je veux pas que je parle trop fort, je veux pas que le patron m'ouvre. Ok, ok. Faites semblant de commander quelque chose, ok? Ouais, ça va être un croque-moi, poulette, avec une petite viette, s'il vous plaît. D'accord, en trio? Non, un peu chanter à cappella. D'accord, avancez au troisième guichet, s'il vous plaît. Et que je suis niaiseuse. Hein? Y'en a même pas de troisième guichet. Ah, Colin, c'est à celui-là que je suis pas allé. Non, c'est pas grave, il est parti, là, de toute façon. Oh, phew. Mais là, si vous êtes pas bien dans votre pot, là... Oui. Attendez pas de couler à pique, là. Non. Il faut demander de l'aide. Oui. Y'en a qui attendent de voir le fond avant de demander de l'aide. Comme les investisseurs floués, là. Non, eux autres, c'est le contraire. Ils demandent de l'aide quand ils voyaient pas leur fond. Oui, mais si seulement je le savais, ce qui me rend malheureux, là... Avez-vous des proches à qui parler? Euh... Avez-vous une amie? Ben, j'avais une conjointe, mais quand j'y ai parlé de mon désarroi... Oui. Elle m'a traité de l'oseu pis elle a claqué la porte. Ah ben là, elle a vraiment fait les choses à l'envers, là. Pensez-vous? Même sens. Il aurait fallu qu'elle me claque l'oseu pis qu'elle me traite de porte? Ben d'abord, elle aurait dû vous écouter un peu plus, pis essayer de voir en quoi elle peut vous aider. De toute façon, vous savez, je peux pas la blâmer, parce que je sais même pas moi-même quel est le fil conducteur de mes moments de détresse. C'est peut-être juste passager? Oui. Conducteur, passager... On est vraiment une commande à l'auto ici. Pensez-y, ouvre-là le patron. Oui, ça va être un bise jugueux. T'ouvre le frôlage avec un colosseau de frites. Allez-vous le prendre en trio? Non, je vais le prendre en quintette. D'accord. Avec alto, violoncelle, flûte à bec pis deux drummer. D'accord. Avancez au kichet numéro 228-Z-31, s'il vous plaît. Y as-tu vu quelque chose? On est parti. Qu'est-ce qu'on disait, donc? Ça se peut-tu que je sois quelque chose dans votre enfance? Dans quelle salle? Votre père, est-ce qu'il était du genre absent? Ben, quand il s'en allait, oui. Il n'y avait pas trop du genre à être encore là. OK, vous aviez pas de problème avec votre père? Non. Bon. Y a une maison qui a essayé de me toucher le papi, mais j'ai sacré un coup de pied d'ingottes. Attention, le patron. Ça va être un fichet, une pichet avec une mac-homelette aux oeufs. D'accord. En chorale? Non, je suis en trio. Ah, mon état. Viens avancez jusqu'au quatrième entrepôt de pneus, s'il vous plaît. C'est niaiseux la vie, hein? Madame? Oui? Là, vous venez de dire la chose que j'avais besoin d'entendre. Ah oui? Ah, je suis vraiment content de vous avoir parlé. Mon dieu, monsieur. Merci. J'essayais de vous parler, mais je me trouve complètement incompétente. Vraiment? Ah, je vous jure, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites en restauration rapide alors que vous pourriez travailler à la mairie de Montréal? Certaines organisations doivent diffuser de la publicité afin d'essayer de démontrer qu'ils sont corrects. Oui, 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 oui. Vous comprenez? Ah oui, oui, oui. À Loto-Québec, on a besoin d'une publicité qui explique au monde qu'on ne ruine pas nécessairement sa vie en jouant au casino, là. Oui, une pub Politiclay correct, là. Quoi correct? Politiclay correct. Ah, vous savez ce que... J'ai toujours pensé que Politiclay signifiait que Paul McCartney était parti que tes clés de char. J'ai pensé à un concept, là. Oui. Oui, ça promet. Tu racontes la semaine d'une personne qui joue, tu sais, mais elle joue à toutes sortes de choses. Oui. Elle joue au tennis, elle joue au Scrabble, puis elle joue un petit peu au casino, puis ça fait passer correct le casino, là. Oui. Ha ha! Bon. Me suivez-vous? Oui, oui, oui. C'est parce que vous regardiez ailleurs. Oui, c'est là qu'ils disent de regarder quand on n'est pas sûr d'un concept. Regardez, j'ai le film ici sur ma clé USB. Faut être sûr que ça finisse par mise sur toi, hein. Oui, c'est là, mais je remettrai ce phrase-là en question, moi. Comment ça? Il y a un clip sur YouParn qui porte ce nom-là. Quick time. J'ai juste apaisé supplé. OK. Toute la semaine, Amelise joue. Le lundi, elle joue au tennis avec sa meilleure amie. Elle est bonne perdante. Chaque fois qu'elle fait ce dans le vide, elle fait... Oh! Sur Canal V, deux décoratrices qui disent une escalier pis une oreillée. Pendant que l'autre, il y a un match, lui, sur RDS. Le mercredi midi, à la pause, à son travail, elle joue au mot mystère. Cette semaine, le mot était YouPah. L'indice, c'était sur quel seul chien n'auront pas le choix de se retrouver toutes les comédiennes qui abusent du botox. Le jeudi, elle joue au squash avec Bob Wash. Parce qu'elle trouve ça cute, ça rime. Parfois, elle joue à cache-cache avec sa petite fille. Mais une fois, ils ont oublié de jouer à trouve-trouve. Fait que six ans plus tard, la police a découvert des ossements dans deux garde-robes. Mais elle joue aussi au théâtre amateur. Tu sais, le théâtre que tu vas voir la pièce parce que tu connais quelqu'un qui joue dedans pis à un moment donné, la tête te tombe sur le côté. Et d'un coup, tu fais... Pis à la fin de la pièce, il y a quelqu'un qui dit « Hein, c'était quelque chose, hein, quand t'as fermé la porte pis le décor est tombé, là, tu dis « Hein, quoi, tu l'as pas vu? » « Ben non, quoi, tu dormais? » « Ben non, ouais, je dormais pas, c'est malade! » Et puis, elle joue au badminton avec son chum. Pas le badminton, le badminton. Elle joue après le moineau en dessous découvertes. C'est une blague. Le vendredi, elle joue à la princesse. Elle va se faire gâter dans un spa. Comment on peut gâter quelqu'un dans un spa? « Ben là, you got me! » Quoi, tu mets plus de boîtes dans son bain de boîtes? Ou des plus grosses tranches de cocombre dans sa face? Ou tisanes à volonté? Ou ben, tu lui donnes en souvenir les pantoufles en papier? Je sais pas. Le samedi matin, avant de se lever, elle joue un petit peu après ses washers, pis après elle se prend un sac de couche, pis à vos casinos, passer 72 heures à crier, « Ce machine-là va payer! » Et le mardi, elle est en ligne au pawnshop avec sa TV. Mais sur toi, mais pas trop. Ça suit! Nous avons été obligés de retirer l'extrait suivant de l'album Ordre du gouvernement fédéral. Bon, crise économique, crise économique. Ben oui, mais... T'sais, les gens tendent à s'oublier que ça va pas si mal que ça. Regardez les événements qu'il y a eu à Québec. Quels événements? T'sais, ils appellent ça le Red Bull Crash Tice. Ah ouais, ouais. J'ai pas suivi ça? Non, moi j'ai suivi The Big Crash of Bullshit. C'est l'idéal. Dernier discours de Harper sur l'économie. Si on l'avait laissé là, celle-là... Facile la vie d'artiste? Non, non. La musique magique. Bonjour mademoiselle, mon nom est Poche. Je suis le chanteur du groupe Gang de Troutes. Bonjour. C'est possible de savoir si notre album se vend à matin, parce que nous avons gagné hier le Félix du groupe qui s'étend le plus démarqué physiquement. Ok. Je veux savoir quel effet ça a eu sur ce comment ça se vend là. Gang de Troutes? Oui. Regardez sur l'ordinateur, c'est sur quel rack? Merci. Bon, j'en avais 10 sur le rack, puis il y en a encore 10. Ah ouais? Ouais. Mais le rack, est-tu à hauteur des yeux? Ouais. Mettons les yeux d'un chihuahua. S'il n'est pas à bonne hauteur, le monde ne le verra pas. Parce qu'il faut payer pour être à hauteur des yeux. En tout cas, est-tu du monde qui le cherche, le disque? Non, là, il y a du monde dans le rack d'anglophones. Oui, mais... On est-tu comme une face de quelqu'un qui cherche le rack ou ce qui est notre disque? Non, je ne pourrais pas vous dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Regarde, on a un Félix. Oui. On a des disques, puis on ne vend pas de disques. Ben, vendez votre Félix. Ce que je veux dire, c'est que je pensais que quand tu gagnes un Félix, c'est supposé avoir une notoriété. Ou même une auto d'une marque encore plus chère. Vous savez, on est au Québec. Vous êtes-vous en train de me dire qu'on est juste une petite industrie? Non, je ne suis pas en train de le dire. J'ai fini de le dire, ça fait trois secondes. Je pensais qu'un Félix, moi, ça aidait aux ventes. Quoi? Avez-vous mal aux ventes? Là, il n'y a pas de line-up à l'entrée du magasin, rien. De line-up? Non, pas vraiment. Il y a plus du monde qui sort en ce moment. Oui, ça, c'est un... Un line-down. Oui, c'est le contraire. Est-tu d'autres choses que je peux faire? Vous, vous le connaissez-vous, notre groupe? Bien, moi, je trouve que tous les groupes de ce genre-là, ils ont toujours comme juste un message, toujours le même. Oui, ça, j'admets que nos répondeurs ne sont pas ce qu'il y a le plus occupé. Là, je regarde le rack, là. Oui? Et les vaudistes qui sont tout encore là. Cogne, ils décollent pas là-delà. Non. Ben, c'est de votre faute, là. Comment ça? Sous l'échangier de rack, une fois de temps en temps, il n'aurait pas le temps de s'attacher. Y a-tu autre chose que je peux faire? Retournons donc nous détendre en région. OK, OK, le retour pour un autre set. Mon nom, c'est Guy. Je suis l'organiste du bar de Gouffre dans le motel Bienvenue. Parce que là, il y a un qui me demande, le motel, il s'appelle-tu Bienvenue, TV Couleur ou Vacancy? Le nom, c'est Bienvenue. Ou si vous préférez Beuven, tel qu'écrit sur l'enseigne un petit peu cassée. Ah, il y a des gens qui viennent se joindre à nous, là. On va leur dire au revoir parce qu'ils reviennent de bord déjà. En tout cas, je vous dis, je m'appelle Guy, je suis l'organiste. Hey! Ça, ça, ça arrive, ça. Hey, je regarde ça à la TV, c'est pas facile. Ça fait dur, le monde, hein? Alors là, je regarde... Hein? CNN? Non, je regardais pas CNN, je regardais Iki, RDS. Quoi, CNN, ça fait dur aussi, là? On va jouer ça un petit peu, hein? On va jouer! Ah, moi aussi, j'ai un cousin qui veut... Ah, ben, oui, hein, j'entends un chanson. Hey, j'étais un joueur d'orgue, je vais faire ce ma job de jouer de l'orgue. Eh, là, qui pensent, il y a des clichés, là, qui pensent qu'un joueur d'orgue, ça a automatiquement un Mercury Marquis 72 pis une montre avec un bracelet à Metal Spring que tu tires dessus et que ça fait une petite clôture en X, là. Ben, détrompez-vous, moi et mon Marquis, c'est un 71. Ok, ok, alors, ok, 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 ok! Une chanson engagée ici contre Kadhafi. Ouais, ça s'appelle Hey Kadhafi! Pour la petite demoiselle dans le coin, là-bas, là. Moi aussi! Hey Kadhafi Ling! Oh, ben, on tape des mains au chambre, tout le monde! But tonight's gonna be a good night! Tonight's gonna be a good good night! Merci, merci, c'est... This morning, I, Dan swore to the phone, and it was my manager. He said, listen to me, your song is not gonna play on the radio, because your English is not really fluide, you know. Said it's not a newf to have a body fuel, but I, in that job, is not like selling hamburgers. So I said go to the refrigerator and take a second night, bend over and put it right in the race. Don't you think? I could know My English so bad My English is not good Baby, I'm so sad Don't you hear me? I could know My English so bad I have an accent And I feel like crap Oh no So I went So I went In my garage Got in my care And I drifted Talking with my blue teeth Bluetooth, Linda My boyfriend Told me Don't cry Come tonight Who's Don't worry We'll talk about this together So I knocked At his door And when he opened it He said, why Do you want absolute lie? Sing in English I said, babe Did you forget? I'm a professional singer And if I don't sing in English I'll keep eating macaroni But I Know I English so bad I English is not good No Baby, I'm so sad I tell you I Know I Know My English is not bad This is no bullshide I Never Live In a castle No My English too bad I'll never have a lamb Morning My English is too bad And not even a kid lick My English so bad My English so bad Do you love me? Even if my English is so bad Y'a-tu une mode sur l'essence? Je risque-tu de me faire dire par mon voisin que j'ai un look démodé avec mon gaz de l'an passé? Tu vois pas que je pourrais pas aller au whisky café avec mon weed eater? Ça prend de l'essence ordinaire, mais c'est votre mélange d'huile! Je l'ai faite, mon mélange d'huile! Mais vous faites comme 1,32? 1,32 au litre, ça fait à peu près... Tu fais 1,32 au litre? Moi, je fais 1,69. C'est le fun, ça, 1,32? 1,32, c'est-tu dans le sens de 1,32 zucchini, puis après ça, 1,32 carotte? C'est un mélange de 1,32e. Il marche seul en passé avec la même gaz, ok? Si vous faites vous le crinquer, puis... Ça marche pas. C'est-tu l'air de faire une joke? Elle serait bonne à maudit, hein? À moins qu'on mette des rires après, ça aurait l'air d'une vraie joke. Puis un peu, on va essayer. Je la crains, puis ça marche pas. Fait que je vais dire peut-être noyer, mais je vais essayer une demi-heure plus tard, ça va pas marcher. Hein, as-tu vu? Même pas besoin d'être drôle quand il y a du monde qui rit, c'est drôle pareil. En passant à vous, c'est pas un weed eater. C'est une marque, hein? Ben oui, mais on appelle ça. Pas sérieux. Ben oui. Le weed eater mange des herbes. Écoute-moi bien, mon petit clack eater, là. Oui. Ça se répare dessus, ça. Ben, je vais toujours venir nous le porter. Non, je vais aller vous le porter, mais pas toujours. Il y a rien de plus fatiguant que toujours aller porter quelque chose. Je vais porter de où, là? Je suis pas parti encore. Et fini la chronique consommation. Mais on va parler encore un peu de consommation. Alors voilà, nous sommes à la portion consommation de notre émission avec Charline Thibaudet, qui est diète et tisse. C'est ça. Alors, vous êtes vraiment diète et tisse. Les deux, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à être diète ou tisse? Les deux tiennent occupés pas mal. Est-ce qu'on se nourrit bien au 21e siècle? Eh bien, disons que l'important, c'est de se nourrir de façon équilibrée. Bon, déjà, regarde. Équilibré, là. Regarde, regarde. Premièrement, c'est obligatoire, c'est d'être capable de se tenir sur une patte en mangeant. Non, équilibré dans le sens, même quand on prend une petite collation. C'est bien d'essayer d'éviter les croustilles. Ben oui. Une chose est sûre, c'est qu'avec les croustilles, on a une grosse teneur en sodium. OK. C'est quoi, ce teneur en sodium? Ben, le sodium, c'est le sodium qu'il a dans le sac. Un petit teneur, mais c'est celui qui tient le sac. Oui, mais des croustilles, il y en a des moins pieds que d'autres. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est mieux de pas en manger d'autres. Bon, ben, on mange quoi comme collation, d'abord? Ben, pourquoi pas une bonne pomme, hein? Une pomme. Une McIntosh, ou encore une délicieuse, ou une Granny Smith qui est verte, là. Ah oui, c'est drôle, parce que son frère Will Smith, il est noir, là. L'important, c'est de prendre une collation sans aller dans la malbouffe. OK, mais la malbaie, si on peut y aller? Il a apporté ici des produits pour le déjeuner. Ben oui, ici, on a des boîtes de céréales. Comme cette marque ici, qui dit 100% naturelle. D'accord, est-ce que c'est vrai, ça? Vous voyez, la boîte se vend 6,95. Oui. Mais là, à l'épicerie, on se demande, est-ce que c'est vraiment naturel? Ben, je pense que ce qui est naturel à ce prix-là, c'est de la remettre sous l'étagère. Surtout que vous voyez, dans cette marque-là, on n'a aucune portion de fruits. Bon, là, OK, fantais... Oui, vous avez une question? Fatigue. Sur ces céréales-là? Ça équivaut à quoi, une portion de fruits? Une portion de fruits, on dit que ça peut tenir dans le creux de la main. Ben oui, dans le creux de la main... C'est ce qu'ils disent. La main de qui, là? Genre Pierre Bouchard ou de la fée Clochette? Je pourrais pas vous dire, mais en principe, on doit manger 12 portions de fruits ou de légumes par jour. En principe. En principe, les plus grosses banques du monde devraient pas être menacées de faillite. En tout cas, pour ceux qui aiment manger des œufs le matin... Oui. Bon, on voit souvent dans les épiceries les fameux œufs de poules en liberté. Oui, oui, oui. Ils vont toujours vérifier sur l'emballage. Ça peut être des poules en liberté sous condition. OK. Des poules en liberté sous cautionnement. Les plus chers. On est sûr qu'ils mangent le fameux fromage en tranche jaune orange. Oui, oui. C'est très bon. Mais dites-vous qu'il y a quand même du colorant. Ben oui. Orange égale colorant. Bon. Donc, évitez de manger aussi des autobus scolaires. Ben c'est-à-dire que... À quel point c'est mêlant l'alimentation. Il y a du colorant dans beaucoup de choses. C'est sûr, c'est pas très grave. OK, fait que c'est fini. Maintenant, on va parler des nutriments. OK, attention. Nutriments est un élément nutritif. Exactement. Ce n'est pas une menterie qu'on dit nu. Non. Comme par exemple, ce n'est pas ce que tu crois. Ou il ne s'est rien passé entre nous. C'est ça. Je ne connais pas cette chèvre. Cette affaire-là, là. Aimeriez-vous ça être capitaine d'un pétrolier? Est-ce que je parle à M. Hamilton? Oui. Guillaume Thibodeau, capitaine du pétrolier, la reine des gaz. Oui, capitaine, ça va? Oui. Je suis en mer des Caribes, en provenance du Venezuela. D'accord, oui. Et j'ai eu... J'ai eu un accident. Comment avez-vous deviné? Êtes-vous en perte de chargement? Oui, je suis en train de couler. Le pétrole s'échappe. Ah oui? C'est plate, hein? Ah, c'est dommage. C'est assez chacquant. Je ne sais pas ce que j'ai heurté, là. C'est-tu un récif ou bien au fond? Oui, au fond, ça pouvait être un récif. Mais est-ce que tu t'es échoué? Si je m'échoué, non, je coule, là. Vas-tu envoyer un SOS? Ah, poignin, guin. Évitez toute la boîte de laine d'acier dans l'eau. Bon, les secours s'en viennent. Ça, ça va, mais c'est le pétrole qui est en train de couler, là. À quel rythme, la fuite de pétrole, tu pense? Ah, je sais pas. J'aurais même pas qu'une fuite, ça jouait du drôme. T'as pas un indicateur de débit de pétrole? Oui, un lecteur aime pétrole, mais je l'ai laissé chez nous. Ça va bien? C'est épouvantable de voir ce pétrole-là couler, là. Qu'est-ce que tu veux? Un pétrolier, ça transporte du pétrole. Oui, mais ça me fait chier. Oui, ça me fait chier, ça transporte du ça me fait chier. Mais c'est bien. Es-tu bien au large des îles? Oui, pas mal. Je dirais même extra-large, là. Tu surfoules pas l'avant. Mais ça atteindra pas les côtes, là. Mais là, c'est le bateau cool, Monnauwa jusqu'aux côtes, certain. C'est les côtes des îles. Non, je sais pas, j'espère qu'à nous. En tout cas, as-tu jeté l'encre? Es-tu faux? Avec ce qui est en train de couler, la mer est déjà assez noire demain, maintenant que je jette de l'encre. Pas cette encre-là. Il y a une marée noire. C'est-tu la fin de ma carrière, tu penses? C'est pas ça, le marée noire. Il y a Marie-Carmen aussi qui a eu une fin de carrière. Merci de me réconforter. Rien. Moi qui rêvais de travailler un jour sur le Queen Mary 2. Rien que t'en empêches, là. De Queen Mary 2? Excuse-moi, j'avais compris un d'Harry Queen. J'avais jamais vu ça, une fuite de pétrole auparavant. Transportais-tu des paravents aussi? C'est peut-être pas moi qui est dans le tard, là. Je sais bien. Dans le fond, là. J'espère que les secours tarderont pas, là. Vas-tu envoyer ta longitude latitude? Je t'ai envoyé un courriel, là. Un peu. C'est quoi, ça? Ben, c'est le texte du dernier discours du pape. Non, ça, c'est longue platitude. Je confonds tout le temps. Bon, là, on va gérer une catastrophe écologique. Et moi aussi. C'est sûr qu'il va falloir te répondre à des questions en cours. Je le sais bien. Y'a-tu rien qui peut plus m'écœurer que ça, Simonac? Euh... Quoi? Non. Oui. Ils ont pas perdu contre Columbus? Sans suivre! L'extrait suivant est tiré d'une entrevue avec le bonhomme Carnaval, mais un festival dont nous taireons le nom nous a demandé de la retirer de l'album. C'est pas que je veux insister là-dessus, mais le poids sec, c'est fait comment? Bien comme le Vaud, mais en neige et en glace. Oh, pas facile pour une partenaire. Bien sûr, à cause de cela, je peux pas avoir une relation complète, alors je dois me faire faire une... Oui. Ce qu'on appelle dans les circonstances une pipe seco, mais je crois que j'aime pas beaucoup parler de ça. Non, je comprends, on va passer au... Nous avons évité ainsi une poursuite. Et allons faire un tour aux infos. Ok, tu vas me faire ça court, Edith? Non, regarde, j'suis pas ta coiffeuse, ok? C'est parce qu'on a pas grand temps de la météo. Je le sais. Fais que tu parles de la tempête, ok? Maudit tempête, j't'allais mettre l'accent là-dessus. J'sais bien, mais... Si tu mets pas l'accent sur tempête, ça fait tempête. En part de ça, c'est même pas une tempête. Mais fais ça spectaculaire. Ben oui, mais... Ah ben oui. 10 secondes. C'est exprès pis se met des culottes trop serrés pis qu'on voyait un que ça touche. Attention. Et voilà, un peu de météo avec Jennifer Lamour. Jennifer? Oui, Edith. Oh là là, mon ami, vous avez la touffe à affler. Je veux dire, vous êtes toutes en mitouffler. Ah, j'suis prête pour l'hiver. Eh bien, ça commencerait à 10 cette année. Oui, ça surprend, surtout pour la circulation. Sur le réseau routier, il y a énormément de petites routes. Vous voulez dire de sorties de routes. Et puis quand on enlève la neige sur notre pare-brise, ben là, on se met à rêver au sable chaud. On pense pas que ça soit plus facile d'enlever du sable chaud d'un pare-brise. Il faut le répéter, Edith. Il est important de bien déneiger sa voiture. Tout à fait. Sinon, tout ça, ça revole sur les voitures suivantes. Oui, c'est bien de le mentionner pour tous ceux qui sont propriétaires d'une voiture suivante. Parce que pour l'instant, ça va, il fait moins un, mais quand il va faire moins neuf ou moins dix, ben ça va devenir de la glace. Ah ben, c'est ça. Imaginez-vous, hier soir, j'avais pas mes gants. Non, mais où est-ce que j'avais la tête? Parlement entre les cuisses du directeur des programmes. Et là, la neige est là. Alors, il faut chanter la chanson de la neige, la chanson du nono, là. La chanson du? La chanson de le sinon-no, là. C'est quoi ça? Le sinon-no, le sinon-no. Ah, c'est l'aide et le sinon-no. C'est ça. L'alcool au volant, c'est mieux pas. Ne serait-ce que pour pas avoir affaire à un avocat. Thornton, Poitra-Auclair, Bishop Stevens & Frosted Flakes, avocat. Oui, je pourrais parler à Maître Auclair, s'il vous plaît. Carling? Comment ça, Carling? Charles Auclair. Bonjour, Maître Auclair, je viens d'être arrêté pour cause d'ébriété en état de conduite. D'accord, vous vous patientez, Mme Richard? Non, c'est pas elle, ce coup-là, mon nom est Régis Barbeau. Ah, vous n'avez pas de dossier chez nous? Non, on m'a référé à vous. Ah bon, d'accord, alors je pars le meter. Ok. C'est vrai que je sortais dans un cacassette, je suis reculé dans un arbre. Alors? Ça sert à rien d'essayer de jouer de l'argent en parlant de vie, tu comprends rien de ce que vous dites anyway. Mais là, c'est quoi votre tarif, là? C'est 350 l'heure, généralement c'est des cas d'une vingtaine d'heures. Donc je serais-tu mieux d'appeler une empoille électrique? Pourquoi, monsieur? Elles sont deux piastres pour deux mille heures. Oui, mais ils savent pas mentir. J'ai pas le choix. Bon, alors vous avez échoué un test de duration mètre? Échoué, vous dites? Oui. À côté de ça, Moby Dick séché sur une plage, je ferais même pas essayer. Oh boy, c'est vraiment échoué, ça. Ils m'ont fait passer le test de marché droite sur une ligne blanche. J'ai fait tomber trois lampadaires, puis ça appartient à un incendie de quartier. D'accord, pouvez-vous me dire votre alcoolémie? Oui, t'en es-tu plus? Vous m'appelez de où, là, monsieur? De chez nous. D'accord. L'alcoolémie, c'était... Non, c'est un petit peu plus bas que ça, quand même. C'est votre région? Ah oui, je suis à Rive-Sud. D'accord. C'est point 37. Oh boy! Oui. C'est de l'alcoolémie, ça. N'est-ce pas? Je pourrais quasiment passer à star alcoolémie. Excusez-moi, pour commencer, il faut que je vous dise que je suis impliqué dans haute fonction publique. Je joue régulièrement à Québec pour travailler au cabinet du premier ministre. Vous n'êtes pas connus du public, là. Vous n'avez quand même pas un rôle dominant. Non, non. Ça, c'est ma blonde qui l'a, là. Moi, j'ai un masque de bambi et un rouleau à pâte dans le... Je veux dire, dans vos fonctions, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas connus du public. Non, mais je veux dire, c'est le premier ministre qui pourrait avoir l'air fou, là. Ouais. Je veux dire, ça l'aiderait pas à moins avoir l'air fou, mettons. Bon, mettons, on garderait le même air, là. Ouais. Bon, ok. C'est un clown disloqué d'un vidange avec des cordes pétées sur son banjo. C'est-tu correct, ça? Bon, bravo, règle numéro un, on ne cache jamais rien à son avocat. Je suis sorti d'un 5 à 7, puis j'ai commencé par reculer d'un arbre à côté du bord. Reculer d'un arbre? Quel genre d'arbre? L'arbre qui était à côté du bord. L'arbre du bord. C'est ça, là. Bar Harbor, en anglais, je pense. Et ensuite, vous avez pris la route, c'est ça? Je suppose que je devais faire des S en conduisant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Des S en conduisant. On pourrait toujours plaider que je savais pas que cette lettre-là était interdite sur la route. Nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que c'est votre première offense? Oui. Ça peut nous aider. Vous pourriez être jugé au centre de la petite offense. Ah, c'est vrai? Il y a le problème du dossier criminel. Ça, ça m'écoeure en mots. Je sais bien, mais je suis réjoui chez vous qu'il n'y ait pas eu un accident mortel. Oui, je me réjouis, oui. Attendez-moi donc, je vais chercher du champagne, des ballons. Je vais remonter le moral avec une petite joke d'amocat. C'est le gars qui s'est empoisonné en mangeant dans un restaurant mexicain, puis il appelle un criminaliste pour dire je voudrais actionner le restaurant. C'est un criminaliste qui dit je m'excuse, je ne peux pas t'aider dans ta cause. Je ne réponds pas des tacos, je vais manger des bourritos. Ok, j'arrête, j'arrête. Je ne veux pas savoir comment je me sens trop de cul. Arrêtez-vous pas dans cet esprit-là. Comprends-tu mon chien à ce temps? De se sentir trop de cul à tous les jours. Jeudi dernier. Pas jeudi en plus. Quoi? On va avoir un dossier judiciaire. C'est pire qu'un dossier mercrediciaire. On va essayer de l'éviter. Je n'ai même pas encore annoncé à ma femme. Vous êtes mieux de le faire tout de suite. Oui, c'est juste que je pense à une formule. C'est normal. Je vais commencer à m'écrire une petite préambule ici. Ben oui, on se prépare. Bonjour chérie. Son don ben beau tes cheveux, virgule. Il faudrait qu'on se voit. En passant, si j'ai un dossier criminel, je ne peux plus voyager. C'est-à-dire qu'il... Il m'enlève mon passeport. Il efface juste les deux dernières lettres R et T sur votre passeport. Ça devient un passeport. Ben c'est ça, je ne peux pas aller nulle part. Regardez, tout s'arrange, ok? Oui. S'en suivre. TVA et Twitter nous ont demandé de retirer de l'album l'extrait suivant. Et de quoi parlera-t-on avec François Paravi aujourd'hui? François? Oui, bonjour Edith. J'aimerais mentionner d'abord que je suis maintenant sur Twitter. Ah, bravo. C'est très facile de me rejoindre. C'est sous le nom Paravi-Dash-22-Z-Z-Hippopotabrol en un mot, 3-Dash-40-60-Houss-Trigostrate-Inornoc-Alpouette en un mot, double-X-triple-quintuple-dash-point-coq-mou, 943-33-dash-jortilien-du-robin-des-bois, sextuple-virgule-dash-poel. Alors, je vérifie et j'ai déjà un abonné. Bravo. Ah non, c'est moins ça, Chris. Imagine-tu ce que ça nous aurait coûté si on avait laissé ça là? Allons en studio pour une session de disques de Noël. Ok, Paul, on en essaye une. C'est beau. Le gars des cloches, y es-tu prêt? Comment ça, y a des cloches dans la toune? Oui, Paul, tu fais un album de Noël, là. Moi, je sais bien, il met des cloches. C'est dans le cliché un peu, non? C'est dans le clocher, d'habitude. Ok. On y va? Si je veux pas de cloches, moi. En ça, pas de cloches. Ça veut dire par pas de cloches? Regarde pas de cloches, ça veut dire que je veux pas de cloches. Ah ben, Colin. Quoi? J'ai toujours pensé que pas de cloches, c'était le bruit que ça faisait quand on tombait assis dans le bain. Si on fait un album de Noël ou on le fait pas, Paul? Ben ça, pourquoi on le fait? Parce que ça se vend. Qui qui achète ça? Ben y en a qui achètent ça. Ben oui. Pour faire un cadeau. Ouais, on commence par la toune de sexe, là. Hein? On va le faire avec notre pin sur le chest de la gross. Non, non, c'est chestnut roast and not an open fair. On va en anglais, en plus. Ben faut en vendre. On le note-tu en français? Oui, oui, il y a l'enfant au tambour. Non, non, pas le parapapopom, là. C'est ça, oui. Ça, c'est niaiseux. Regarde, Paul. Qui dit ça dans la vie, parapapopom, à part un octogénaire gelé dans un banc de neige qui essayait de dire « Aura pas dû me mettre juste une camisole pis je suis glissé pis je suis tombé pis le papapom relevé? » Pas l'excuse, mais c'est parce qu'il faut que tu les chantes toutes à soir, les tounes, là. Faut que j'les chante toutes à soir. Ah, il faut. Les 14 tounes. Ah, il faut. J'sais pas ça qu'il fallait que j'les chante toutes à soir. T'as envoyé un texto. Tu sais que tu m'as envoyé un texto sur mon iPhone? Ben non, c'est ton iPhone. Ok, faut y aller parce qu'on passeront pas à travers, là. Écoute, ça a tellement été usé de tous les bords de Noël avec les mêmes tounes tout le temps. Ben oui, mais... Pas un autre thème qu'on pourrait utiliser. Écoute, faudrait bien faire un album d'action de grâce, mais où est-ce qu'ils sont les tounes? Ça va s'appeler comment, ce disque-là, là? Ben, ça prend un nom qui a un rapport aux fêtes, là. Ouais. J'ai pensé à La Magie de Noël. Pas un peu trop original, ça. Comment est-ce qu'on peut? Si on sort trop des sentiers battus, là, on va avoir des branches d'en face. Ok, attention, on part ça. T'es plus le même gérant que t'étais, hein, Renal? Tu veux dire? Si tu veux faire de l'argent à tout prix, là. C'est quoi, ça? J'ma demandé même d'écrire une toune de cul, là. Hey! Ouais, tu voulais que je fasse une toune sur les shorts? J't'ai dit que j'avais hâte que tes tounes aillent sur les charts. Parce que t'es plus sur les charts du Hit Parade de Beneficent Bois. Ouais, c'est ça. Ok, on y va, l'accordéon, t'es-tu prêt? Quoi, y a pas de l'accordéon, en plus? Pas de l'accordéon que je joue, c'est du bandoneon. Bon, ouais, mais ça sonne comme de l'accordéon, là. Ouais, mais ça s'appelle bandoneon. C'est ça, ouais. Ok, on y va. Quoi, ça a changé de nom pour pas se faire tirer un coup de douze. Ok, on va aller en prendre un autre titre en région, juste pour ça détendre. Ha ha ha! Ok, ok! Merci, bienvenue au bar salon Le Gouffre du Motel Bienvenue. Me présente Guy et son orgue. Tousse-toi! Ah oui, hein? Belle complicité ce soir. Pis qu'est-ce d'autre? Ah oui, je vous avais pas dit ça? Je pars en tournée. Ah oui, je pars en tournée. Attends, j'ai oublié de vous dire le début de la phrase, moi, vous la dire. Chaque fois que je fais une swing de golf dans le vide, je pars en tournée. Là, on vient de chanter une chanson des Beatles. Moi, les Beatles, c'est toute ma vie des Beatles. Vous savez qu'il y a deux Beatles sur quatre qui sont morts, hein, si on se fie au dernier sondage. Moi, je trouve, en tout cas, c'est indispensable. Pis moi, la musique, c'est toute ma vie. Écoute, je dis tout le temps, moi, je veux être enterré avec mon orgue. Ah! Pas de suite! Pas de suite! Pas de suite! Non, non, je veux dire, quand je vais être mort. Moi aussi, on peut t'en manger ça tout de suite. Ha ha! C'est le fun, moi aussi, j'ai ça chez nous. On a un beau petit couple ici, là. Un petit couple que je suis sûr que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, hein? On va les ramasser sur le pouce. Ah! Ramasser sur le pouce. 50 piastres. Une bonne main d'applaudissements pour notre petit couple? Une bonne main d'applaudissements? Bon, une pas pire main d'applaudissements? Ok, mais une main d'applaudissements de qualité inférieure avec légers défauts de fabrication? Oui! Moi, j'ai pour mon dire que l'amour du métier, c'est aimé, c'est ce qu'on fait. Pis j'ai pour mon dire que quand tu fais de quoi, c'est aussi important que tu le fasses. Bon, ça, c'est ce que j'ai pour mon dire. Ah ça, qu'est-ce que j'ai pour mon ferme maillol? Oui! Une chanson de Lady Gaga et c'est parti! Poipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Sous-titres par Juanfrance 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 C'était peut-être l'inverse Genre c'est toi qui dansais dans le flac Pis moi je riais On était pas dans la cuisine On était un cosmodo Non, oui, euh, non S'il y a quelque chose Dont je me souviendrai toujours C'est que tu m'as dit je t'aime J'avais fait le saut J'en ai splashé mon youghou Sur mon chandail de laine Aujourd'hui te voilà dans ma chambre Tu m'écoutes mais les yeux te tombent Et là les anecdotes me viennent Oh j'en ai une autre J'te raconte Oh, tu dors J'veux dire merci Pis demain tu m'diras de rien Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501